Sous-titrage Société Radio-Canada Je me réveille et je vois le message sur Discord avec les gens présents à La Réunion Je vois mon nom dedans, je fais, ben non, j'étais pas dedans Écoutez, c'est très bien s'il y a des gens qui signent pour moi En tous les cas, les ravis de revenir sur le plateau des Nations 1 Notamment pour voler aux riches Mes chers camarades, bien le bonjour Mais non, sinon, autre chose, autre chose Inde-Mexique Inde-Mexique, l'Inde qu'on ne s'attendait pas forcément à avoir là Mais ils sont qualifiés au terme d'un bon petit braquette Ça joue très très bien Mais ça va jouer face à une équipe historiquement redoutable dans la compétition Le Mexique emmené par Special Et sans plus attendre, si les joueurs sont prêts Je propose de faire une tentative d'interview Je ne dis pas aller dans l'interview Mais essayer de communiquer aux quatre coins de la planète On n'a pas Special pour le moment On n'a pas Special Mais Special Special, il a une passion pour faire semblant d'être coréen Genre, il est, bon, vivre en Corée et tout Ça c'est le truc des joueurs de StarCraft 2 Enfin des joueurs e-sport de manière générale Payer de l'e-sport comme tu disais tout à l'heure Mais Special, il a un peu ce truc où Genre confronté à une interview, il va dire Noteworking Et tu fais quoi ? Enfin, tu es fluent en anglais et tout Tu pourrais exprimer ton problème Genre, qu'est-ce qu'il se passe exactement ? Noteworking Ouais, c'est ça Tu vois, Björn commence à me poser la question tout à l'heure Et il y a le moment où Ah, elle est en anglais Elle est un peu longue la question Je l'ai vu décrocher en mode Il y a le moment de silence et ça, on l'a fait C'est moi qui prends le relais pour la traduction Mais voilà, au moins ça participe Et bien, on va attendre sagement Que Special, il arrive Et puis au pire, tant pis Ah, mais pendant ce temps-là On peut faire la suite de l'aventure La dernière fois, j'ai meublé en droppant mon téléphone Du coup, je vais le refaire Du coup, c'est un nouveau téléphone Lundi, pendant l'ESL Open Cup J'ai retenté de faire la vanne Sauf qu'apparemment, le parquet de mon appart Est plus dur que le soldo gaming Tu l'as vraiment cassé ? Ouais C'est vraiment là qu'il y a un nouveau téléphone Du coup, là, c'est un truc en attente L'autre, il est parti en réparation En espérant qu'il soit réparable Imbécile fini, quoi Ah, il est en train de manger ce réchaud Eh ben, bon appétit, Juanito Mais ouais, non Ouais, quel imbécile fini Mérité En vrai, mérité Non, mais Après, quelque part, je m'en fous En fait, c'était tellement volontaire De le dropper Que c'est pas Ça, je m'en voulais pas Je me disais Mérité C'était le jeu Ouais, mais c'est encore plus C'est encore plus débile, tu vois Parce que tu dirais qu'il y a quelqu'un Qui est complètement esservelé Qui fait de la merde Tu dis, bon, tu peux l'excuser Mais toi, en pleine à méconscience Là, je vais détruire mon téléphone portable Outil de technologie Qui coûte quand même un certain prix Je vais le mettre à risque Pour gratter trois subs, quand même C'est encore pire, tu vois Tu l'as fait en à méconscience Alors, c'était pas des subs C'était des follow Twitter Et c'est beaucoup plus important, d'accord Mais du coup Non, mais bon Merci Ah, des gens qui apprécient D'ailleurs, n'oubliez pas de me suivre sur Twitter Je vous vois Mais non, mais Comment dire Non, mais c'est des choses Déjà, d'une, c'est des choses qui arrivent Et puis, je pense que ça a été rentable Déjà, d'une, parce que divertissement Divertissement de travail maximal Et Il avait cinq ans Il a toujours cinq ans Il n'est pas mort Il est parti en réparation Donc, il a cinq ans On se faisait une excuse pour le changer Voilà Une excuse pour changer ? Non, parce que je ne veux même pas en changer Moi, je l'adore ce téléphone Il est trop bien Et puis, la coque, elle encaisse de ouf Maintenant Non, mais on rajoutera un verre trempé Je dirais Je propose de lancer l'interview quand même Même s'il n'y a pas spécial Parce que Parce qu'il nous emmerde En fait, juste Donc, on fait l'interview Et puis, il va finir de bouffer ses cacahuètes Après, si quelqu'un me fait un dompépal de 150€ maintenant Je peux redropper mon téléphone Non, c'est faux, je ne vais pas le faire quand même Est-ce qu'on peut faire l'interview Sinon, on lance le match en fait Et bien, lançons l'interview Coucou Kamida Hello, guys Did you hear us ? Yeah, we are Perfect I will start with Sham Thank you Because you knew that you had your match And you are not eating You feel like, really How are you feeling for that match To play in 1v1 And in 2v2 with Spatial We feel pretty confident About this match I think we can win Hopefully, if everything goes our way I mean, they are pretty good players as well The new Ryzex It's just that we have to play at a Great concours But yeah, we feel pretty confident All right Is it a PSG jersey you're having right now ? Paris Saint-Germain jersey ? It's for luck, you know ? Yeah, yeah Is it so you get the support of the French fans ? Yeah, please Support me The team is from Paris So the only thing I'm missing is us in Paris So we have to go All right All right Would be nice to have you again Welcome, Ranito, to the club Hello Did you eat well ? I cannot miss my anabolic window Nice How are you living right now ? You're in Korea ? No, I'm at my home in Mexico How is the weather ? How is the weather ? You're burning like everyone ? No, I don't burn like anyone, thankfully Not that hot All right Maybe some attention to our Indian fellas First of all guys, congratulations again for qualifying It's the first time your country participates in a nation wars And you qualified with a very strong showing actually We were very impressed, especially with your 2v2 Do you think you're able to bring that level of skill again against a pretty strong team An historically strong team in Mexico ? Personally speaking, I wasn't happy with how we played our 2v2 against Hong Kong But it was good enough So I think this time we come in with a little bit more preparation for the 2v2s at least And regarding our run, I was honestly kind of shocked that we fought over Hong Kong Because I looked at that team and I was like They're slightly favored against us, but that was a complete shock for me What do you think, Demi ? Yeah, I was expecting us to kind of qualify But technically we're undefeated in this tournament So we're kind of that way and keep rolling I don't know if any other teams undefeated like us So, we're doing good All right, nice And so what's your expectation right now for this group ? You think you can win some matches ? Yeah, I feel like, I don't know, I was expecting for us to qualify We're losing you a bit, Demi That's Razer, I'm the one, I'm Demi Ah, because our production changed the names, sorry about that But won't happen again, sorry guys Any special enchant to go back to you ? What's your expectation for this tournament ? Because the format changed quite a bit, are you happy with that change ? It's fine, I think it's fine Right ? Did we lose the champ ? No ? What ? Yeah, listen, I think the 2B2 is a pretty good app Because locally, special and I are pretty good at it So, I think we have a chance to go really forward and enjoy with them Okay, so my dear Maybe we'll see you in one month in Paris So, good luck guys, we'll wrap this interview right now So, have fun playing your match and good luck Thank you, thanks It's fine Aïe 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 Merci parceque In plus, je me suis posé la question I've all HR It's fine I'm take care of this It's definitely for the universal names I asked you Je me suis dit, il me semble que Demi ne ressemble pas à ça. Ou alors, je ne sais pas, il a changé et tout. Bon, très bien, ce n'est pas grave. Non, mais t'inquiète, Akena, j'aurais pu aussi me dire que, bon, il faut que je réfléchisse deux minutes. Dans le fond, je le savais, j'avais déjà vu la tête de Demi. Mais bon, c'était un peu surprenant, un peu cringe. Mais ça, c'est ce qui vous est amené, bien sûr, dans les interviews Nation Wars. On se met à risque. Toujours un petit peu cringe, toujours un peu un anglais fucked up. Mais ça, c'est des choses, bien sûr, qui arrivent. C'est ça, on se mouille, en fait. On n'a pas peur, on affronte calmes et tempêtes. Ah, mais le flamme de Roradito qui arrive dans les trucs, qui se rote son flash. Et qui le pose et ça répercute dans son micro. Tu fais, oh, mec. Et qui répond en un mot. Évidemment, chacune des questions qu'on lui pose. C'est pas grave, on lui demande de jouer avant tout, en fait. Aucun souci. Non, bien sûr, bien sûr. On lui demande de déployer du skill. Notre premier match, ce sera Sham contre Riser au demi. Je ne me souviens plus. Je crois que c'est Riser, effectivement. Riser qui a rejoint le salon. Donc, un petit ZVP. Pareil, nous, on ne nous demande pas de nous souvenir de quels sont les joueurs, qu'est-ce qu'ils jouent, qu'est-ce qu'ils vetoent. Nous, on doit juste faire du bruit pendant qu'ils sont en train de jouer. Avant ça, on a bien sûr Miguel pour assurer la qualité. Alors, je crois qu'on peut avoir la fiche de Versus. Parce que je l'ai faite vite fait en speed. C'est le bon drapeau ? Je te promets. Non, non, ce n'est pas les fiches team, c'est la Versus. Du coup, il n'y a pas de drapeau. Tu as de drapeau, mais c'est les bons. Est-ce que c'est les... Si c'est le drapeau du Pakistan, je vais hurler. Surtout, là, pour le coup, un de Pakistan, il ne faut pas faire d'erreur. On ne veut pas créer un conflit diplomatique. C'est bon, tout va bien. Après, tu aurais aussi pu faire Italie à la place de Mexique. Là aussi, j'aurais hurlé. Mais tout va bien, bien sûr. Mexique contre Inde, bien évidemment. Sur, du coup, Glittering Ashes en premier. Cham contre Riser, puis Spécial contre Demi. Donc, ZVP, TVZ. Et du coup, ensuite, on aura un TVP et un ZVZ si on va jusque là. Puisque, bien évidemment, ça implique forcément que l'Inde doit gagner quelque chose. Mais moi, j'ai tout partialement confiance dans l'heure de V2. Maintenant, quid du 1v1. Il n'y a pas des masses d'arnaques à faire en tant que Protos. Enfin, en Protos contre Zerg. Mais en Protos contre Terran ou en ZVZ, il y a des choses à faire. Donc, si on arrive à abuser d'un cham peut-être un petit peu fragile sur la qualité des plans de jeu, on peut bien s'en sortir. Ouais, la MMR Wise, on va dire qu'on est sur du 250 DK. Donc, c'est dans celle-là. Attends, Ryzer 5K8, du coup ? Ouais. Et donc, on est sur la range de MMR où ça bataille. Tu vois, au-dessus, ça commencerait à être très dangereux. Maintenant, évidemment, en termes d'expérience, jamais au-dessus. Mais BO1, les BO, les trucs. On a vu Maple sortir du bon build face à Solar. Du bon build au Guy. Donc, dans tous les cas, ça semble être un match qui va exister. Voilà, c'est ça. On ne devrait pas être sur un 4-0 de l'exécution. Même si la possibilité que ça le soit est non nulle. Ça devrait au moins être des games qui ressemblent à quelque chose. Même si 4-0 il y a, on devrait avoir des matchs. Moi, j'espère une win de l'Inde. Ça serait incroyable. Ça serait incre. Ça serait incre. Genre, en fait, vraiment, le scénario de mes rêves les plus fous, c'est qu'ils arrivent dans le top 4 et qu'ils viennent à Paris. Parce que ça serait vraiment le truc du Royal Rodeur. Sans la victoire, parce qu'à la fin, c'est la France qui gagne. C'est déjà scripté. C'est bien d'aimer des trucs dont la probabilité est absolument nulle. Alors, du coup, aucune probabilité n'est nulle. C'est juste qu'à un moment, elles sont tellement faibles qu'on considère qu'elles sont nulles. Mais du coup, elles existent quand même. Voilà. Donc, moi, j'ai envie d'y croire. Du coup, bien évidemment, je vais demander au public présent sur place d'y croire avec moi et à la régime de m'envoyer des décibels directement en haut à droite. Représentant la glorieuse République de l'Inde, il s'agit de RISER. Sur son tout bonnement épique. Nous rentrons ici pour la team GP. Ici, pour le Vexic, le teammate du grand spécial, mais le non moins redoutable, Cham. Petit match qui s'annonce sympathique. Cham, qui a un peu moins d'activité ces derniers temps. Après, il a été aussi victime, comme la plupart des secondes couteaux de la scène inter. Il a été victime du Covid. C'est-à-dire qu'il a été délaissé dans sa contrée plutôt que d'avoir l'opportunité de faire les Dreamhacks, les Runes of 32, les Runes of 16 en offline. Ouais, bon après, ça te... Je ne sais pas si c'est tant un truc qui te victimise dans ta position en réalité. Ça a permis à plein de joueurs de faire des tournois qu'à la base, ils n'auraient pas fait parce que ça aurait impliqué, notamment pour un joueur indien, de prendre ton vol jusqu'aux US, jusqu'en Europe, jusqu'en Corée pour probablement quand même te faire casser la gueule en Hero 72 et détester un peu ta vie. Enfin, c'est... Après, il y a de pire expérience. Tu peux aller à un festival comme ça, dépenser de la thune pour ton plaisir personnel parce que c'est cool. Mais d'un autre côté, ça leur a permis quand même de jouer un petit peu dans leur coin et de potentiellement beaucoup, beaucoup jouer aussi dans les ligues régionales et les petits tournois sans forcément avoir à se déplacer. Effectivement. En tout cas, on a Nexus du côté de Terrorizer. Nous, c'est Bernetti qu'il y a derrière. On aura peut-être un No du Conseil Crepe ou la Stargate. On sera vite fixé. Glittering H6, je trouve ça dommage de jouer Battle Toss. C'est quand même de la bonne grosse macro-map. Tu as beaucoup d'espace un peu partout. Tu peux te faire scurindre très facilement avec ta pop de tracker. Donc, il y a des risques un peu inhérents à ce genre de truc alors qu'une balle de tennis roule sur le plateau Roland Garros. C'est fini. On arrête maintenant. S'il vous plaît. Joe Wilfried Tsonga, ça va. Voilà, on va voir si Sham reste avec ses amours de cafard. On en fait beaucoup plus. C'est la réponse à tout. En général, même au Mass Void Race, si à un moment, tu as trop de cafards, tu peux quand même gagner tes games. Le Roche, on n'est que sur une question de quantité. N'est-ce pas finalement le résumé de Zerg ? Une question de quantité. C'est vrai. Voilà. Aussi simplement que ça. Quantité de talent. Oui. Oui, quantité de talent. Je ne pense pas que ça s'applique à Zerg en général. Tu penses qu'il y a des joueurs talentus qui jouent Zerg ? Oui, mais c'est juste qu'un peu les porteurs sont du mal avec ce concept-là. Tu as le talent. Oui, mais nous, on est arrivé. On savait qu'on n'avait pas de talent. Du coup, on a piqué Protos. De toute façon, il faut bien voir qu'en fait, une fois que tu passes Master en Protos, tu reçois un mail de Blizzard qui te dit félicitations. Maintenant, comprenez bien qu'à partir de là, vous ne pouvez plus vous améliorer. Vous avez maxé en fait Protos. Du coup, ce que vous devez faire, c'est abuser comme un gros bâtard si vous voulez devenir GM. Et c'est vraiment texto. Vraiment, c'est une citation directe. Je vous enverrai le mail si vous voulez. Il faut bien voir que nous, on a parfaitement conscience de ça. Avant, quand tu es en Platine, Diamant, Protos, tu te disais, je suis en train de devenir vraiment trop fort avec mon Cannon Rush, je gagne de plus en plus. Mais non, non, non. C'est quelque chose où on est vraiment tout particulièrement conscient de ça. Alors que, fun fact, les Terran, quand ils passent Master, ils sont automatiquement inscrits sur Doctolib à un rendez-vous avec un cardiologue à cause de leur taux de sel. Mais ça, c'est un petit peu différent. C'est une question de santé publique. Ah, oui. Oups. Ouais, ouais, ouais. Dure la vie. C'est dur la vie dans Starcraft. Des séquelles irréversibles en ayant trop tanké des games. De merde, en fait, tu as fait un lead toute la journée. Ouais, après, tu sais, moi, j'avais des séquelles avant mais maintenant, nous allons mieux. Ça te fait rire, ça, hein ? Attends, attends, je suis en train de là aussi. Il n'a pas compris. Des séquelles, j'en avais avant mais maintenant, nous allons mieux. Mais t'es turbo-con, c'est pas possible, genre. Ouais, c'est vrai que t'es turbo-con. C'est un truc de schizophrénie, tu sais. Personnalité multiple. Hein ? Ah, ouais. Ah, oui. Et même avec l'explication, ça a pris son petit temps, quand même. Ouais, ouais, ouais. Ok. Désolé, j'ai pas connecté, du coup, c'est... C'est des choses qui arrivent. J'ai pas été le bon public. C'est des choses qui arrivent. Trop compliqué. Hum hum. Bref. Dans tous les cas. Le Lynx, qu'ils sont en train de courir, l'adepte, Paliapoté, j'en ai découvert, on va pas de rebouclier, on la tabasse. Terrible ! Ryzer, terrible ! Ouais. Qui se fait péter la gueule sur sa P3. On a tout de même tué 9 drones. Ah ! On arrive même sur un 10. C'est pas vilain, ça. On conserve sa base, en vie. Le Zerg, au final, a subi beaucoup plus de pertes qu'il y en a infligées. Les drones sont remplacés tout de même très rapidement. Et on n'a pas perdu les oracles. Il a toujours les deux. Pas vilain, le monsieur. Pas vilain. Comme quoi. Chose d'infestation bien rapide. Tout de même. Alors, on pourrait juste être sur un Roach Lurker à la fin. La fausse d'infestation pour passer tier 3. Aller chercher vos upgrades, griffle, sifarmer, etc. Mais bon, c'est quand même pas mal de ne pas trop tarder à payer sa Tannière d'Hydralisk. On est d'accord. Après, tu peux aussi la caler que pour les Lurkers. La Tannière d'Hydra, c'est pas non plus l'obligation. Sinway qui n'est pas en train de faire beaucoup d'unités aériennes. Ah mais oui, bien sûr. Ah mais, soiremost. Pas surpris, Hicham, c'est quand même beau. J'allais dire que c'était une autre possibilité mais en vrai, c'est aussi le bon moyen de ce Roach. Il y a quand même une raison pour laquelle c'est plus méta. Alors après, il y a aussi toujours cette dynamique dans Starcraft 2 du joueur hors méta qui du coup devient particulièrement fort parce qu'il joue un style où les gens ont un peu oublié comment faire et tu ne vas pas forcément être spécifiquement préparé contre lui. Ceci étant dit, bon, on a une belle production de Gate du côté de chez Riser. On va avoir des immortels. La charge, dommage peut-être le timing de cet archif de Templi qui aurait pu être un chouïa plus rapide. Mais une grosse population qui force des fights loin des bases et qui rend la première vague de Locust un peu useless. Yep. Pourquoi pas ? Ça pourrait être un abus. Fort sympathique ! On attaque bien. Riser va mettre la pression tout en posant sa base. Les Swarmos vont faire le tour. Pas de Nidus. C'est un gros enjeu. Et la carte... Elle est longue à traverser. Un des gros nerfs qui a sorti le Swarmos de la méta. C'est aussi sa vitesse de déplacement. Là, c'est un petit peu compliqué. Attention, par contre... Oh non, le positionnement est dégueulasse. Mais heureusement, le recul est très rapide. C'est très bien. On ne devrait pas trop perdre. Quand même, un tracker et une centric qui ont sauté a priori à moins que ça ait été un immortel. Mais je ne crois pas. Et du coup, ici, on a l'opportunité peut-être de faire une grosse attaque. Vague de Locust, Zergling, Roach et Ravageur. Attends, une batterie de bouclier sur cette base. Je crois que c'est oui les Queen qui sont tout à fait à même de venir défendre face aux Oracle qui sont en train de DPS. Il n'a pas d'énergie pour face à Photon Overcharge. Il doit en avoir sur aucun de ses Nexus et du coup, c'est un petit peu terrible. Ou alors, il a choisi de ne pas la dépenser. Mais ça me paraît être un call sacrément ballsy. Il vient... Il a de l'énergie maintenant. Et du coup, il va falloir les dépenser. T'as une grosse batterie. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas tenir 100. Tu ne peux pas tenir 100. Qu'est-ce que tu fais ? Je crois qu'il attend. Il attendait peut-être mais maintenant qu'on a billé la batterie ici, on n'a plus qu'à aller billé la dernière. Donc ça devrait être une partie de plaisir pour le joueur d'air. Ok, l'Immortal qui a failli se donner mais c'est les Oracris qui prennent. Mais on ne peut pas tenir avec la vague de Locustes. C'est aussi la ligne de Minerai B3 qui n'a pas été évacue pendant tout ce temps-là qui va intégralement mourir. Les Locustes se mettent en importe inception justement pour garantir de couper l'herbe sous le pied de l'économie du joueur indien qui perd sa B3. Ouais, tranquillement. Gigi perd sa game très honnêtement. Aïe, 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 aïe. Pas le bel avalement entré dans la matière ici pour l'équipe de l'1 en sachant que Cham c'est quand même le teammate. On n'est pas sur le capitaine d'équipe. Le monstre spécial n'a pas encore été sorti le premier match et pourtant une boucherie. Bah ouais, mais en même temps pas de super batterie de bouclier un timing d'archives des Templiers un peu dommageable comme je l'évoquais. Donc bon, c'est pas illogique que ça se termine comme ça à la fin. Pas de batterie de bouclier qui est terminé non plus dans la B2. On n'en a pas posé pendant toute cette fight-là. Gigi, vraiment dommage. Je pense que Cham il passe assez largement à côté de sa game ici. Il fait vite ce groupe-là. Qu'est-ce que se passe-t-il ? On n'était pas habitué à ça. Et je pense que demain on sera retour sur les matchs tendus. Tu veux dire pour le groupe de la France ? Avec la Chine, le Danemark et le Brésil ? Ouais, non, non. Ça va être tendu. Ça va être tendu ce groupe-là. Comme on le disait encore la Chine turbo-dangereuse même si quelque part heureusement pour nous Time n'a pas pu avoir son petit maître de prédilection à la personne de Maxed qui a du forfait et du coup c'est Sian qui remplace. Mais bon, quelque part en 1v1 ils y gagnent parce que Maxed il est bien sympa mais je pense qu'en 1v1 c'est... Papy Maxed c'est plus tout à fait ça. Maxed il joue plus beaucoup. Il se fait en sorte les joueurs les plus vieux et je crois qu'il a 34 un truc comme ça. Ah, Burk, il a ton âge ? Mais du coup... Max. Mais du coup, ouais non, un joueur ancien, 34 ans. Plus vieux que moi. Ah, t'as pas 34 ? Ouais. Ah, non, tu vas avoir 34 dans un mois, c'est ça ? Un peu plus d'un mois. Dans plus d'un mois ? Fais-moi un peu de temps, ok ? Parce que la barrière du 34 elle fait vraiment mal. 25 ça allait, 30 ça allait, mais 34 je peux pas, c'est vraiment un âge symbolique. Bah non, frère, à mid-33 c'était l'âge du Christ. Mais sinon... La benchmark. Alors, on est parti sur Europe et on va faire un petit match de plus. on va souhaiter bon courage à notre cher ami. Demi ! Il va falloir les tartes spéciaux, dur, dangereux. La question, c'est à quel point le bon spécial tient la pression. Parce qu'après tout, ce n'est qu'un demi. Oui, oui. Oui, là, tu n'as pas besoin d'expliquer. Là, je ne sais pas. Là, je me méfie. On est sur une journée Yogo, cerveau étern à 17h, c'est bon. Étern à 17h et 18h. Ce n'est pas un peu de temps. Ça fait la deuxième fois qu'il faut te laisser du temps. Papi Yogal, bien sûr. Oui. Hardwire, pour ce, du coup, TVZ. Une map plutôt avantageuse Terran, en tous les cas, dans les statistiques qui nous sont parvenues de la Dreamhack jusqu'à présent. Hardwire, c'était 56% de win rate il y a deux séances pour le TVZ à l'avantage Terran. Donc, un veto pas exceptionnel de la part de Demi, je pense, sur cette séquence-là. Oui, maintenant, il n'y a pas tant de veto que ça finalement dans cette compète. Parlons de map. Vous avez peut-être vu l'actualité. La Dreamhack va utiliser les nouvelles cartes. Pour les ébrunateurs. Aïe, aïe, aïe. Terrible. Après, ça reste la bonne décision de la part de la Dreamhack de les mettre dans les tournois. S'il nous faut une Rio ne répond plus du côté de chez Blizzard, il faut se prendre en charge, il faut se prendre en main. Et bon, peut-être se dire que le ladder, il existe, il n'est pas bugué, il est fonctionnel, mais les maps sont anciennes, ça casse les couilles. On met ça en tournoi et ceux qui veulent faire des games tous les jours, ils s'organisent. Ils ont fait un ladder custom sur Warcraft 3. Il faut lâcher 800 balles. T'as vu les news ? Oui, oui. C'est 4 jours. Le ladder sur Warcraft 3 arrive fort. Jouez, let's go ! Après... Deux ans. Moins ? C'est sorti en 2020. C'est 2020 ? Bah ouais. Oh la vache ! La vieille news en loose day. Et on fait un ladder les gars. Ah bah du coup, le ladder, je crois, il est même sorti pour le coup, mais enfin... Entre temps, ils ont créé leur propre ladder qui, en plus, est mieux. Je lisais vite fait des tweets de Back to Warcraft qui disaient, bah en fait, ok, c'est cool de voir qu'ils s'occupent du jeu et qui refixent des bugs. Mais du coup, le ladder que vous allez sortir, il est moins bien foutu que celui sur lequel ça travaille depuis 18 mois. Donc si vous voulez, bon, enfin... Merci, hein ! Mais non merci, enfin... Trop tard ! Tu sais, c'est ton père qui est parti acheter des cigarettes et qui revient au bout de 17 ans et tu fais... C'est gentil d'être revenu aussi avec un pack de couches, mais j'en ai pas besoin, du coup, je... Par contre, bah file les cigarettes. File les cigarettes, il y en a besoin. Mais voilà. Alors... Special Demi. Qu'est-ce qu'on attend ? One second. Ok, c'est Special. Qui fait la française, qui finit son petit... Son petit... Juicy Fruity. Son petit... Protein Meal Check, peut-être ? Ouais, peut-être bien. Pour aller pousser à la salle. Oh, my god, il recebe 51 mois, mon dieu ! Mon dieu ! Quoi ? T'as eu une épiphanie, là ? Non. Ah. Bref. Ah oui, d'accord. Ah oui, il a vraiment fait... Ouais, j'ai buggé. J'ai buggé, je sais pas, bref. C'est le mec le plus weird de tous les temps, c'est trop bizarre à chaque fois, genre, JPP. C'est pas grave, non, mais ça me prépare. Tu sais, moi, mes parents, ils commencent à se faire un peu vieux, tu vois, enfin, ma mère, elle approche des 70, mon père, elle les a déjà dépassés, donc c'est vrai que ça me... Enfin, je me dis, bon, quand il faudra vraiment prendre soin d'eux, en fait, j'aurai de l'expérience parce que je me serai occupé de Hugo pendant toutes ces années, quoi. Ouais, très bien. Parfait. Le croulant. Alors, on est parti. Game number two. On est parti avec ici, en haut à gauche, oulala, l'une des grosses rostas de cette scène, Starcraft 2. Héros des Nation Wars de multiples reprises, vous l'avez connu sous le nom de Major. Alors, il s'agit de Special ! Et tout à l'heure, je vous disais qu'il n'était qu'un demi, mais il faut bien savoir qu'ici, on mesure comme les Belges. Un demi, c'est 50, maximum de pression pour... Demi ! Miguel, il est à fond, bien sûr. Ah, mais oui, mais parce qu'il est à l'FAX. Terrible. Putain, le mec, il a pris un job d'admin juste pour faire de la propagande pour sa team, quoi. Super. Regarde s'il y a Proxy dans sa tête, ton joueur, là. Il est en train de prendre le Proxy, là. Non, mais ça va le faire. Triple Proxy arrive dans sa tête. Qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire, Bigot ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Je pense que c'est un emplacement de Proxy un petit peu naze de toute manière. Tu vas pouvoir s'échiter l'arbre avec ton maillot. Special a déjà perdu quelque part. Non, c'est faux. Effectivement, là, ça va forcément être un setup compliqué. On a un nevore qui prend la bonne direction, mais qui n'a pas un clic jusqu'au boutiste. Donc, il va falloir corriger ça assez rapidement. Virible. Ok. Ouais, bah ouais. 3x, Special, il n'a pas de temps à perdre. On n'a pas perdu de temps dans les interviews. c'était Yes, it's fine. Yes, it's good. Et maintenant, c'est Yes, triple Proxy. Ouais, ouais. On sent la moindre forme de respect, bien sûr. Mais bon, c'est pas illégitime. Il y a effectivement un gros écart de niveau entre les deux. On a néanmoins révélé le SIV directement. Ce qui n'est pas forcément une énorme information pour demi. Ce n'est qu'un SIV. Par contre, quand on verra peut-être le deuxième arriver pour accompagner le push, on sera peut-être un peu plus inquiets. Hum. On pull un boy du côté de chez demi. On va commencer à tabasser sur le SIV. Mais surtout, il faut commencer la production de Zerling un petit peu en masse, de Queen aussi et un énorme pool de drones ici pour aider à encaisser. Attention au déficit d'income. On se retourne sur le bunker. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne décision quitte à avoir les drones qui pull, c'est bien de les avoir qui repoussent vraiment très très loin, notamment les marines puisqu'ils se déplacent suffisamment vite pour le faire. Ouais. Évidemment, c'est qui tient d'envoyer tous les drones face à autant de marines produit. Il faudra néanmoins avoir affronté les Queen qui vont arriver. On est groupé pour l'instant avec les marines. Je débarrasse avec aisance des quelques arrivées présents. Avec un bon focus ailleurs. C'était un petit peu dommage, quoi qu'il arrive, de les avoir en première ligne les arrivées. Mais c'est terminé. GG. Demi ici qui va s'incliner rapidement sur un 3-Rax pas scouté. L'Inde qui n'a tout bonnement pas le droit de s'exprimer dans ses premiers 1v1. Aïe. Bon. Non, mais c'est en 2v2, Yogo. C'est en 2v2 que ça se passe. S'il reproxie avec Bending Bust, tu vois. C'est drôle. Comment ça s'il proxie avec Bending Bust ? Ouais, Special, il refait un proxy marine et après, il y a un Bending Bust de la part de Sham. Ah, d'accord. Ok. Ouais, c'était pas très précis. Non, non, bah non, j'avais fait... Je n'ai pas su m'exprimer, non, c'était pas clair. Non, mais surtout que proxy un Bending Ness, ça n'avait vraiment aucun sens. Et ouais, je produis mon Bending Ness sur le creep de l'adversaire. Ouais, bah laissera-te moment de l'époque, tu vois. Et là, je fais une B2. J'annule ma B2, comme ça, ça libère du creep. Et sur le spot de ma B2, il y a un Bending Ness. Ça serait turbo con de faire ça, parce que c'est trop facile à scooter sur la B2. Non, mais c'est à l'époque de Wings of Liberty. Oui, 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 certains n'ont pas arrêté d'ailleurs. Tu es mon gars. T'as des problèmes ? Tu vas faire un petit game ? En vrai, je pense que t'es plus pronable que jamais. Tu peux revérifier. Je pense que ça se tente, mais bon. 2v2 du coup ? Sur quelle map de 2v2 allons-nous ? Déjà, a priori, ça change de serveur parce que ça a déconnecté. Si tu pouvais faire un geste. La semaine prochaine, il y a plus de temps, parce que la semaine prochaine, Starcraft 2 qui est relancé. Je pense qu'au bout d'une demi-heure, mon cerveau est là. Je suis trop fatigué. Pourquoi il y a plus de temps, les kids sont chez les grands-parents ? Bah non, mais en fait, la Nation War, c'est over. Ah oui ! Enfin, c'est over. Il restera le 16 juillet du coup. Ouais. On va faire quelques Gamebladders et je vais avoir envie de mourir, je crois. Très probable. Parce que le truc, c'est que même en jouant en ce moment, Coca et moi, on baisse un peu en MMR. Genre, il y a tellement de trucs qui se passent, il y a tellement de trucs à penser, etc. Genre, en vrai, juste, on baisse en MMR un petit peu progressivement, tu vois. Genre, on gagne 200 points par jour mais on en perd 230. Donc, en fait, petit à petit, ça nivelle vers le bas. J'ai hâte de voir si ça sera ton cas aussi en mode, OK, je me reconnecte. Il n'y a pas de 10K de MMR sur Starcraft 2, du coup, 5K8, parce que bon, j'avais quand même un petit peu abaissé, voire moins, tu sais, 5K7, allez, puis tu joues et puis au bout de 3 jours, c'est cadeau. Ça valait littéralement faire un an que j'ai arrêté de jouer. Coup dur. C'est l'occasion de rejouer. Tu vas streamer ? Ouais, on verra. Moi, j'espère que tu vas streamer. Moi, je veux revoir des games de 45 minutes qui se terminent avec littéralement 3 Roachs, 4 Havageurs, 2 Swarmosts et une Viper qui régénère de l'énergie et l'infestateur ? sur une hatch. Et l'infestateur ? Non, l'infestateur, il est mort, il s'est fait feedback. Oh non ! C'est chiant, ça. Bah ouais. Ça, c'est le moment où je tape du poing sur la table. Bien sûr. Tout le monde tape du poing sur la table quand il voit son infestateur mourir comme une Mirabelle qui s'écrase en tombant de trop haut. C'est un peu ça, avec le bon petit bruitage qui va bien. The Builder, Champs Spécial, les gens sont... On choisit les couleurs. Tout est bugué dans le lobby. Bah tout est bugué sur N1. Waiting for Roti, ça a l'air d'être le mec. La thématique de la journée, on attend Roti. C'est désiré, petite princesse. Ça reste un. Ouais, ouais, avec ses petites séances de marche, toutes les deux games, on connaît les bails. C'est vrai qu'il a... Ah, c'est vrai. Ouais, de marche. De marche, ouais. C'est vrai qu'il... Je m'en souviens. Il marche pour voir Nico, quoi. Non, il ne va pas la voir. Mais ça, c'est une blague d'animateur. Enfin, ce n'est même pas une blague d'animateur, c'est une rêve d'animateur. Ah ouais. Parce que Nico, ça ressemble à Nicolas. Ouais. En fait, ça fait... Oui. Nicotine. Mais c'est bien si tu l'avais. C'est génique, quoi. Je l'avais ? Ouais. Ah ouais. Elle a mis un peu de temps, mais c'est bon. Il fallait que tu me la notifies, mais elle est passée. Il fallait que je me chauffe. Je la mets un peu de temps. Parce que la caféine est montée, c'est vrai. Ah ouais, t'as vraiment pris du café ? Par contre, il y a un coca zéro. Il y a de la caféine dedans. Il fallait que la caféine de mon coca zéro monte. Moi, je ne peux pas me réveiller sans mon coca zéro. Et Yogo ? Oui, il y a de la caféine dedans. Mais bon, on ira faire un café tout à l'heure. C'est tout, quoi. Ah non, tu ne fais pas ça, par contre. Tu ne vas pas dormir. Si tu fais ça. Ça ira... Je te connais, Yogo. Après, tu vas faire... Du coup, j'ai bu une demi-tasse de café. En vrai, vraiment rien. Et puis, il n'était pas très fort. Et puis, 2h du matin, du coup, on a ouvert. Et puis bon, après, il y avait Apolline. Elle a hurlé à 5h du matin. J'ai commencé à qu'hier soir, ça m'a péter le bide. J'ai passé une nuit avec une migraine de houe. J'ai dormi une heure cette nuit. Mais je ne suis pas en train de crever, bizarrement. Mais peut-être que dans une heure, je vais disparaître. Et puis, je me suis dit, après une insomnie, quoi de mieux qu'un bon boost de caféine à 18h, là ? On va être bien, là ! Il y a encore du taf, en fait. Bien sûr, bien sûr. Il ne va pas se faire tout seul ? Non, c'est vrai. Il ne va pas se faire tout seul. Comme ce 2v2, qui ne va pas se faire tout seul. Il va se faire, comme son nom l'indique, en 2 contre 2. Directement en haut, à droite, en bleu et en turquoise. Il s'agit de l'équipe indienne Riser Enemy. Et au sud, l'équipe favorite, Psy Store Gaming, alliée à la team GP pour nous proposer un champ spécial pour le Mexique. All right. Lourd, really lourd, really heavy. Bien, évidemment. 2-0, déjà. Voyons si... Le délire va être... maintenu de la pulvérisation. Voilà, on est sur un 6R pour l'instant. dans ces National Worlds. Les Challengers n'arrivent pas à mettre de points. Ça m'embêterait quand même. Ouais. Parce que la semaine dernière, oui, on a été tout particulièrement gâtés par la qualité des games et notamment des 2v2. Mais ça serait quand même vraiment relou qu'on n'arrive pas à avoir la même chose ici, en fait. Qu'on n'arrive pas à avoir ça. alors qu'il y a des équipes de la part desquelles on attend un petit peu des choses comme l'Inde, typiquement. Le Canada, un petit peu moins. Mais bon, c'est un duo de double protos. Trigger, il avait déjà pris un BO3, même à Marine Lord. Donc, il y avait un petit peu ce côté où, bon, peut-être qu'il y a de l'arnaque et peut-être qu'il y en a encore de possibles de l'arnaque. Donc, je serais vraiment forcément triste d'avoir du du permastomp. Ouais. Clairement, quand il arrive, on a un match winner qui s'annonce très intéressant si les favoris ici de l'équipe du Mexique s'imposent finalement. Mais on n'en est pas encore là. On a eu de l'annulation de bâtiment. C'était un gaz. Est-ce qu'on le vole ? Non. Bref, nous avons eu un pro qui s'est bata banine du côté de chez Demi. Et là, c'est quoi ? C'est pour warper de l'unit, simplement. Portail. Oh, ce banine next you go, il est bien rapide. Ouais, 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 ouais. Hum. Après, est-ce qu'on est en train de rajouter des ban... Enfin, c'est bien rapide dans un truc où t'es en genre ZVT, ZVP, mais quid du de jouer en ZVZ en fait, un petit peu en solitaire alors que le run by de l'unit ici est complètement passé. C'est toujours plus de zirling qui vont arriver et les deux gates vont être désactivés. Ah non, une seule ? Ok, parfait, je pensais pas être le... Y'a pas d'unit de pour le pro-to-o-se. Ah si, il va y avoir un adept. Alors, je vais pas te mentir, je crois que c'est perdu. Sérieux ? Est-ce que vous êtes contentes d'être venus aujourd'hui ? Non, mais voilà. Les viewers d'aujourd'hui, ils sont pas là pour du Starcraft, honnêtement. Bien sûr, évidemment. Déjà, il y en a un, il est arrivé, il a fait, bah voilà, ma petite contribution, il sort une bouteille de 50cl de rhum, qui fait OK, let's go. C'est, voilà, voilà, c'est, au gaming, j'ai l'impression qu'elle a déjà été ouverte, non ? Au gaming, c'est aussi une aventure. C'est aussi une aventure. Si elle a été ouverte, c'est pas par moi. Je tiens à le dire. Caster professionnel. Mais du coup, on essaie de tenir, mais bon. Waouh. On se sent un peu, on se sent un peu éclaté. Avec le porto, ce qui n'a pas le droit de contribuer. Ah ouais ? Pour la game. Il essaie de refaire une gate ailleurs, mais bon, il a mis beaucoup, beaucoup de temps pour la lancer. Est-ce que tu penses qu'ils ont envié un challenge, la Corée et le Mexique, de celui qui finira son match le plus rapidement possible ? Est-ce qu'on est pas parti pour que ce soit le Mexique qui le fasse ? Ça, pour l'instant, c'est avec ce 2v2 expéditif, ils ont perdu un peu de temps sur le 2v2, les Coréens. Ouais, ouais, ouais. Ils ont laissé des carrières sortir. Là, on passera pas le tiers d'eux. Ah, quelle bande de péons, quoi. Euh, non, bah ouais. Ouais, pourtant, il est sorti avec ses 8 premiers Marines, Bion, il était là, vas-y, viens à la baston. Il y avait un wall. Grosse désunion pour l'équipe pour recorer. Ah, le Protos qui va faire des units. Ouais, ouais, il va bien jouer, il va faire des units pendant qu'il est son pote. Il va sortir sa deuxième unité de la game à 4 minutes. Le pauvre. Ah, ouais. Non, mais le wall sur remplacement de B2 était trop ambitieux, à mon avis. Il aurait dû wall B1 et en fait, derrière, t'as ton pote pour t'aider à défendre pour défendre la base, mais là, c'est un wall qui est tellement lointain, tellement gros et tout. Genre, c'était... C'était un peu ça, l'erreur. Et pour le coup, c'est une erreur qui est dommageable parce que... Alors, je sais pas dans quelle mesure il y a eu des PVZ, enfin, des duos PZ plutôt, sur cette map de heavy artillery, mais je pense que ça aurait dû être quelque chose à avoir en tête. Ouais, on n'a pas envie de quitter parce qu'on sait bien que c'est sa chance principale de gagner un point dans ce match. Mais mes chers camarades Andiens, votre pays est glorieux et vous êtes des joueurs méritants. Le problème, c'est qu'ici, vous avez perdu. Non ! T'as un peu du mal à accepter la défaite là-dessus. Ouais ! Tu parles quoi, ce soir ? Il me reste du poulet et du brocoli. Trop bien. Voilà. Combo incroyable. Incroyable, ouais. Il n'y a pas plus. Là, c'est un petit protein check. Voilà, quand même. Ah ouais ? Et puis... Petit protein check comme ça, là. Ok, ça a repris... Ça a repris un petit peu le score ou comment ça se passe ? Non, on continue. Mais non, attention à la diète. Voilà. Ok, 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 ok. Aujourd'hui, j'ai bouffé des M&M, je vais me confesser de quelle ! Ah, tiens ! Un réglisse ! Quoi ? Encore un réglisse ! Ah, gah ! Non, il y a eu une balle bouffe aujourd'hui. Il y a eu insane. En fait, à chaque fois que tu bouffes mal, rappelle-toi Coca qui débarque un sac McDo à la main dans les locaux et qui derrière fait « Ok, non mais j'ai déjà tapé un McDo, je ne vais pas en plus taper des chips » et qui une demi-heure plus tard s'enfourne des grosses poignées de chips parce que moi, j'aime bien quand je la bouche pleine. Ah, ok, très bien, très bien, Thibaut. C'est vrai. J'aime bien quand je la bouche pleine, oui. Ouais. Il y a évidemment ce match qui a duré 3 minutes de trop. Alors, on durerait 2. Euh... Difficile d'analyser ce qui se passe pour Chef TKL parce que pour l'instant, c'est une destruction totale. Moi, j'ai pour règle de ne pas analyser le procédé de fabrication du steak haché. Donc, je vais faire de même ici. Là, on est sur quelque chose... La saucisse, t'es content de l'avoir dans ta choucroute mais tu ne veux pas savoir comment on l'est faite. Tu vois ce que je veux dire ? Là, c'est un petit peu pareil. On est content d'avoir ce match mais on n'a pas vraiment envie de parler de pourquoi ça a mal tourné. Ça risque forcément de découter des gens plus qu'autre chose. Bref, toujours est-il que 3 games après le 2v2. Du coup, ça fait 5 minutes de pause. On vous retrouve juste après ça. Ouais, pour normalement... Sham contre... Demi. Demi. Après le but. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans des retours, et on a pour l'instant une autre exécution. Oui. Oui, mais le ZZ arrive. Oui. L'heure de la loterie arrive. Oui. Tu penses qu'on peut avoir quelque chose ? Oui. Ça me fait plaisir. Oui. Aïe, aïe, aïe. Au moment du rêve, dis-moi quelque chose, T'es-ce possible ? C'est évidemment possible. Alors, je ne vais pas mentir mais pas par le break que j'ai fait ça 7-2-4-0. Quoi ? J'ai anticipé les assets en mettant 4-0-0. Utilise ta voie d'extérieur. Non, j'ai utilisé le break parce que c'est moi qui fais les assets. Oui. J'ai fait les assets en mettant 4-0 pour le score du prochain lot. Peut-être que ça sera un gros alors-yogo, tu vois. Non, mais je ne me permettrai pas parce que là, c'est vrai que, bon, pour le coup, tu sais, on... si tu peux faire ton travail, c'est top. C'est l'autre serveur, du coup, on imagine. Hop, qu'on va les rejoindre. Non, mais... Genre, le alors-yogo, c'est le alors-yogo sur un call qui était évidemment faisable et tu as été en mode non, mais attends, je ne pense pas que ce soit possible et tout. Ou alors, tu as un peu résisté non, je ne vais pas me faire alors-yogo, du coup, je ne vais pas le dire mais tu le dis quand même à la fin et du coup, tu mérites. Là, le 4-0, c'est un peu le call que n'importe qui a envie de faire suite au game qu'on a vu. Alors après, le ZVZ matchup volatile, le ZVZ des choses qui peuvent se produire, le ZVZ matchup historique où tu prends des alors-yogo mais pour autant, je pense que c'est rude, je pense que c'est rude. Cham, c'est... Sur Deluxe Flood, c'est un gros bourreur et le problème, c'est que même quand tu sais qu'un joueur sur Starcraft est un gros bourreur, ça ne veut pas dire que tu vas réussir à le survivre pour autant. 5 985 contre 5 944 de MMR. 50 points d'écart. Non, même pas. 30, du coup, tu as dit 85. Fais les maths. 85 et 44. 44. Ouais. 31 points d'écart, bon. C'est une game de ladder, c'est une game de ladder, ça se trouve, ça se trouve, c'est une game... J'ai dit combien ? 85 ? 85 et 44. Il t'a dit 31. Ah oui, non, ça fait 41. Ouais. Exact. Moi, les maths, tu sais, j'ai arrêté en 5e. À partir de là, j'ai plus fait de maths. Là, tu me dis Thalès, je te fais... Ouais, le triangle, ouais. Ouais, ok. C'est tout. Il n'y a plus rien après. On est parti, entre les cas, dans la game, avec un maximum de décibels, Arthur. représentant l'Inde, représentant la dernière chance, représentant la zerguerie, représentant Alpha X, il s'agit de... Demi. Et au droit, il s'agit... plus joueur avec 41, mais merde, avance sur l'adversaire. Il s'agit de CHOMM ! En vrai, du coup, il n'y a peut-être pas de Katzer. Peut-être qu'il n'y a pas Katzer. Ça s'annonce tendu. Il n'y a peut-être pas Katzer, mais je voulais revenir sur autre chose avant ça. Le public est meilleur que celui-là de la dernière fois. Si vous voulez venir, allez sur WizEvent. Vous pouvez encore venir. Et puis derrière, vous pouvez vous faire juger par TKL sur votre qualité en tant que public. Ah oui ! Tu payes pour te faire juger, voire même insulter par les casters. Let's go ! Ouvrir sa gueule dans le chat, c'est facile. Tu veux parler fort, tu mets le caps lock. Là, j'ai monté mon argument. Là, j'ai défendu. J'ai envoyé 5 émots. Mon gars, je soutiens. En physique, il y a un peu d'efforts physiques. Et puis un peu de sincérité. Le groupe de la dernière fois, c'était... Ouais ! Maintenant, laisse-nous manger des M&M. C'est boire du coca. Ok. Bon, super. Eux, ils ont encore la bouche à moitié pleine de M&M. Ils sont... Ouais ! Ça en fout partout. C'est dégueulasse. C'est ça. Mais c'est pas grave. Parce qu'il y a de l'intention derrière. Et c'est ça qui compte à la fin. C'est l'intention, bien sûr. En tout cas, voilà. Notre office manager. Qu'on salue, Sarah. Qui... Qui... Qui régale, évidemment, le... Bien sûr. Le public. Qui... Qui prend soin des... Des petits poucegnes. Qui viennent par ici, bien sûr. Maman poule Sarah. Toujours est-il. Qu'on est sur un ZVZ qui a commencé de manière... On ne peut plus, normal. Sur des hatches guest pool. Avec tout de même un speedling lancé un petit peu en avance du côté de chez Demi. Comparé à son adversaire. Qui préfère à la place caler des Queen et des drones. Est-ce qu'on ne fait pas un wall pour faire un de base ? Peut-être pas. Feel the wall. Feel the wall. Est-ce qu'il y en a un qui est en retard ou l'autre il est en avance ? Ou est-ce que c'est un petit peu des deux ? Je n'ai pas assez à regarder. J'ai quand même l'impression que globalement Demi est un petit peu devant... Alors c'est des micros avance mais il est devant sur un peu tous les paramètres qui comptent. La pose du bedling nest en tant que telle ce n'est pas forcément significatif. De toute manière tu ne vas pas agresser tant que tu n'as pas speedling. Puisque les bedlings ça met du temps à arriver. Je suis surpris mon cher TKL. Très très tôt ce bedling nest de charme. On va jouer à la sécurité. Alors que derrière on ne produit pas de links. On se contente d'un piètre 4. Le danger est donc maximal. Et... On va gâcher des bains. On va gâcher des bains ! Bains, bains, bains. Bains, bains, bains. Il pourrait y avoir un décès. Non, on fait déjà deux bains de sécurité. Mais elles ne sont pas là. Normalement tu fais un wall quoi qu'il arrive. À 40 c'est tard pour ne pas avoir posé sa chambre d'évolution. Surtout qu'en face c'est en train de faire pas mal de zergling. Du côté de chez Demi, Demi, Demi ! À voir comment ça va agir. Attention ! Soit dessus ! Soit dessus ! Oui ! Oui, il est dessus ! Il ne prend pas les bains. Et du coup les bains ils ont répondu dans la B3. Pas dans la B2. Du coup on peut peut-être se disperser entre B2 et B1. Ici du côté de chez Demi. Qui veut tenter de faire du dégâts économique un petit peu à son anniversaire. Qu'ils ont un peu piégé dans la ramp ici. C'est une position de merde dans laquelle se battre du côté de chez Demi. Qui a quand même réussi à entrer dans la ligne de Mineray. Finalement un peu d'action pour les joueurs indiens. Ouais, ouais, ouais. Il y a une petite opportunité peut-être. Si on arrive à forcer des désolations de Bainling. Comme on l'a eu juste à côté. C'est ainsi sur les lignes de Bain. On va réussir à prendre une prise très intéressante. En chopant cette Queen qui traînait. Avantage de population à Cham. On va faire un petit U. On est à peu près sur la même écho. C'est quoi la différence des quelques bains qu'on a en plus ? Du coup une petite sonde produite. Attention Bainling qui arrive à Montegrand. Mais du coup maintenant on est sur du Bainling défensif. Du côté de chez Demi qui va accepter du coup la contre-attaque de son adversaire. Attention Bainling contre Bainling. Oh non, tu peux faire du 2 pour 3 là. Coup dur du côté de chez Demi qui s'est un petit peu trompé sur la micro-gestion là-dessus. Ceci tandis qu'il est en train de remporter la faille de Lings. Sur cette séquence-ci, il ne faut pas se reprendre des bains. Il ne faudrait pas refaire un 2 pour 2. Oh oui ! Demi qui trouve la connexion. Alors peut-être ici. Alors peut-être alors Yogo ? Je ne sais pas. Yes, 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 yes. Je ne me permettrai pas. Le coup était bien sûr difficile. Et Demi qui se sent galvanisé ici par cette belle connexion de Bain qui est en train de réinsister sur son adversaire. Bah ouais, 10 de pop d'avance ici. On est en train de mettre la pression. Là on est en train de lancer un gaz à l'intérieur des cafards. On pensait que c'était l'heure de la transition du coup de Jujum. Alors qu'en fait, on est là pour insister sur la pression. Sur l'agression. Pour l'instant on manquait ça paisiblement. Ouais, l'esprit de Zergling pour gérer les Bains n'est pas parfait de la part de Demi. Ceci étant dit, beaucoup de Bainling qui sont en train d'arriver. Focus Vaillant de la part des Queen directement dessus. Mais du coup beaucoup de Bainling pour couvrir la progression des Zergling. Qui rentre dans la ligne de Miro B2. L'Inde ne se laisse pas faire tout simplement. Détonation qui va récupérer également les larves. Alors que les Zergling récoltent nombre de drones. Ici, 9 drones qui sont tombés. Et le bon Cham qui galère à stabiliser. Il avait même 5 drones de lancés en plus dans sa part de production. Espérant pouvoir tenir ici malgré un bon Mineral Trick. On ne va pas pouvoir se sortir sans des pertes de drones supplémentaires. On est peut-être en train de le faire du côté du teammate de Ryzer. Et on est sur un moins 19 drones. Effectivement, se rebuffe du côté de chez l'Inde. Et là, on a un Cham Osaboua qui va perdre les derniers restes de défense sur sa B3. Avec cette queen ici, une nouvelle fois obligé de sortir les drones. Pour faire un semblant de défense. C'est terminé, je pense. A moins d'une connexion miraculeuse de ces quelques bending. Je pense qu'on est sur le début de la fin du côté de chez Cham. Avec seulement 21 drones au 36 de son adversaire. La transition a la commencée du côté de demi en Roche Warren. Des drones et quelques Zergling complémentaires tout de même. Pour assurer la sécurité face à une potentielle contre-attaque. Même une nécessaire contre-attaque du côté de chez Cham. Qui ne va pas pouvoir se contenter de re-macro-up. À moins de faire une contre-attaque de Zergling et de Benling. Et puis d'enfoncer son adversaire. Parce qu'en terme de valeur d'armée, ce n'est pas le pire écart du monde. Mais à l'économie, c'est une catastrophe. Demi qui a, normalement, suffisamment tue Nora pour se permettre de lancer de l'aiguillon. De lancer des... Des Queen ! S'il le souhaiterait. Ou des Roaches. Il a fait son Roach Warren. C'est vrai. C'est vrai. Time to go full Roach. Full Roach, full NA. Bien sûr. Catastrophe pour Cham. Eh ben, ça sent les skiffs du 4-0. C'est bien. Les 4-0, ce n'est pas marrant. Non. Surtout qu'en vrai, en Nation Wars, le 4-0 serré, ça n'existe pas, tu vois. Le 4-0 avec des games qui bataillent au milieu, ça n'existe pas vraiment. C'est toujours un peu des 4-1, 4-2 où ça va vraiment batailler. Notamment ici avec le nouveau format qui favorise le 2v2. Un tier 2 qui est rajouté. Un troisième gaz demi qui continue de jouer à la macro. Mais attention, Zergling qui reviennent. Allez, Split tes Zergling. Split tes unités, c'est une question de dignité. Très Zergling qui ne sont pas là pour défendre. Et à nouveau des dommages. Qui vont être subis par Cham. Qui n'a pas besoin de ça. C'est bien ce qu'il fait demi, hein. C'est très très bien ce qu'il fait. Il arrive à jouer à droite-gauche son adversaire et à continuer de prendre des récolteurs. Des Baines qui vont débarquer dans une ligne de minerais et faire du dégât économique supplémentaire. Décevant. Ouais, ça reste au moins au moins 8. Une Queen qui est bouffée d'autres valeurs d'armée. Mais on a deux. On est sur un deux. On est sur une petite quick win qui est toute seule. C'est une catastrophe. Special qui n'avait visiblement peut-être pas prévu de rejouer. Quoi ? On annule le tier 2 pour aller faire un all-in tier 1. Le désespoir est Demise. C'est Demise. C'est Demise. C'est Demise. C'est Demise. Mais... Ok, des roaches du coup ça va bourrer très fort. Et du coup il faut que Demise s'en rende compte. Il y a encore le potentiel de perdre la game du côté de chez Demise ici. Si on se plante sur la production de roaches. Mais non, c'est l'unique à produit des roaches qui est parti à l'attaque. Je n'avais pas vu passer ces roaches. Et du coup le all-in de Cham se retrouve à être une stratégie défensive à la fin. Une stratégie qui promet de ne pas être payante. Quand on est hors creep. On est dispersé. L'armée de Demise arrive dans l'entre-deux-bases. Et coupe les renforts des uns des autres. On ne peut pas avoir un gros pack de roaches du coup du côté mexicain. Et ouais. Faudra Tapao de du côté de Cham. 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 Not gonna be the champion. Mais qu'est-ce qu'on se parle ? On a fait beaucoup de drones. Ça c'est le drone du Strasbourg. Je suis dans la peur de gagner. 70 drones pour absolument aucune raison. Ça sera pour saturer la B4. On sera bien. De toute manière là avec 70 récolteurs qui travaillent depuis longtemps. Petit pavé numérique. Ouais. Oui, 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 oui. On est très très bien du côté de chez Demi d'un point de vue économique. Et ce depuis très longtemps. Plus un attaque à distance. Speed Roach. Même le speed over. Dans le doute. Dormi. Dormi, Dormi, Dormi. Dormi, Dormi. Qui a le droit de payer double upgrade. Bien sûr. On voit un tir de lancé. On va vérifier que les drones sont faits. Donc si les drones sont faits, ça veut dire que le mec n'a pas fait MySJ. Dans tous les gars. On fait pas drone, mais attaque ! On est en train de savourer sa victoire. Mérité ! En vrai, on n'est pas dans la peur de gagner qu'on avait pu voir de la part de Baby Marine ou de Mixu. On est sur le mec qui sécurise son avance tout simplement. Et qui du coup va taper sur son timing de plus en attaque du coup avec une upgrade d'avance. Attention quand même, la prise de fight est un petit peu compliquée. Il faut dégager la roche avec des billes corrosives et ne pas les prendre soi-même. Ça va être bien opéré. C'est bien opéré. Ça rentre dans le lard directement. Ça rentre comme une lettre à la poste. Et non pas comme les colis Amazon que les livreurs forcent dans ma boîte aux lettres bien sûr. Destruction ! Ici, en route, il y a un point de loader qui va être récupéré. Allez, la spine qui va sauter ! Esquive-moi cette bille corrosive ! Bon, on ne va pas le faire. On y va vraiment comme un bœuf, bien évidemment. Et on va conclure, bien sûr, la... Oula, quand même ! Les billes corrosives qui font mal. Ça y est, on n'a plus l'habitude de voir des billes corrosives connectées dans des roches. Du coup, on oublie que ça ignore l'armure. Ouais ! Allez ! Autant que ça bataille. Tu ne peux pas le faire, Sham. Les... Les maths parlent d'elles-mêmes. Rappelle-toi, Sham. Thales ! Le trinombe ! Gigi ! Tiba Alpha X ! Oh la vache ! Ils ont dit quoi ? Non mais ils sont en train de... Ils se motivent eux-mêmes, là, à l'élanme, tu vois. Ah ouais, non mais ils ont raison ! Non mais... Alors Yogo ! Oh la vache ! Let's go ! À la rébellion, tu vois ! Je voulais pas... Mais calme-fou les gars ! Contre la... Contre la tyrannie ! Mais j'étais content ! Moi je faisais mes assets, tu vois. Y'a 3 minutes de break. Vas-y, on est productifs. On fait des trucs. Ouais 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 ! Après ils foutent de ma gueule, tu vois. Bien sûr ! En fait c'est les pires. Moi je préfère les... Oui, oui, d'accord. Super ! Non mais... Toi tu préfères les gens qui n'ont pas attention. Là c'est des gens qui ont acquis les memes et les ressortent en live. Et puis voilà, ce hype pour l'un bien évidemment. C'est du viewer élevé au grain. Est-ce qu'on peut les avoir à l'écran ? Voilà, voilà ! Ils sont beaux, ils sont chauds bien sûr ! Mais euh... Ouais non ! Du viewer élevé au grain, élevé aux underdogs aussi, voilà ! Du coup ils ont l'habitude... Voilà ! Eux ce qu'ils aiment, c'est des DNS qui remontent le bracket pour aller se battre contre Clem et qu'ils y croient vraiment tu vois ! Euh... Voilà ! Bon non, ça rigole mais... Arrêtez là les gars, on vendait un truc pour faire chier Hugo ! Mais euh... Mais du coup, ouais non ! Du coup, ouais non ! Élevé au grain et ils sont contents de voir des victoires d'Underdog ! De ne pas avoir des 4-0 parce que bon, ils ont aussi fait le déplacement ! Si c'est pour faire un retour à la maison à 21h et en plus sobre du coup, ils sont pas intéressés ! Evidemment ! Ah bah du coup, il a saisi sa bouteille de rhum ! Allez, c'est parti ! Je vois qu'on a pas le temps de boire, faut y aller ! Shot every run ! Mais euh... Bah ouais ! Mais du coup, on repart sur du 1v1 ! Riser contre Special et... Moi j'ai un rêve, Hugo ! C'est d'être une princesse Disney du coup ! Non, c'est faux ! Mais euh... Moi j'ai un rêve ! En fait, Special, ça lui est déjà arrivé de se faire arnaquer en PVT par des équipes plus faibles ! Rappelle-toi, Mexique-Hong Kong en 2019 ! Il avait perdu une game face à un double proxy robot ! Ouiiii ! Oui, oui, oui ! Bah oui, mais maintenant... Alors peut-être ! Maintenant, Riser ! Qu'est-ce qu'il a à nous donner ? Qu'est-ce qu'il a à nous montrer ? Parce que Special... Après, tu vois, s'il repasse par la case manque de respect, tu vois, Triple Proxirax, qui fait un équivalent ici en PVT, et que ça foire ! Il se fait se coûter, c'est de la merde ! C'est là où tu peux perdre rapidement ! C'est pas en allant chercher la vie, c'est pas en... Oui, mais tu vas... Pas parce que le Protos va aller chercher, tu vois, une victoire expéditive, mais parce que ce serait le joueur Terran qui l'attenterait et perdrait un peu de... C'est possible, c'est possible ! Maintenant, il y a peut-être... Non, il y a quand même beaucoup d'options en TVP, un proxy spatioport pour dropper Lyon, tout ça, c'est des choses aussi qui peuvent poser des problèmes... Moi, je suis pas un adepte du Protoski-Cheese, parce que je suis même pas un cheeser en ladder, donc à chaque fois, je suis un peu en mode... Oui, mais t'as tellement d'options pour crever et tout ! Mais en vrai, ça se tente, ça se tente, ça a déjà été tenté, ça a déjà été fait, donc... Pourquoi pas ? Et puis en plus, on est sur Blackburn, c'est un peu une map fucked up, même si elle s'est beaucoup stabilisée au niveau des macro-games, c'est un peu une... Une map originale, enfin, étrange, donc il y a des choses à en faire, mine de rien ! Yep, et nous allons arriver avec un score ! Sur le canapé, santé à vous, bien évidemment ! Santé, compaille ! Et on va trinquer, évidemment, pour ce jour ici, on va à droite ! Il faut lui souhaiter bon courage, parce qu'il a affronté l'une des grandes stars de ce jeu ! Il s'agit ici... The Riser ! Santé Riser ! Allez, je veux le prochain cheer massif ! Bien évidemment ! Après une introduction et une vue sur le public ! En bas à gauche, représentant les Etats-Unis du Mexica ! Oui, ce sont les Etats-Unis ! Il s'agit... Pour la Team System Gaming, on terrain rouge ! De Juan, Carlos, Tenya, Lopez... Special ! Let's go ! Ils ont fini le cheer, ils ont tous tous revu leur petit coup de rhum, là ! Ça donne soif, tout ça ! Oh là là ! Tiens, remets-moi un chicanon, là ! Double ProxyRax, de la part de Special, qui n'a aucune forme de respect pour ses adversaires ! C'est du ProxyRax ! A priori, Murrins, au vu de l'absence de gaz ! Non mais c'est là où les potentiels de forage sont les plus probables ! Comme je le disais, sur la quête d'une... ...vitoire rapide ! Allez, faut pas poser son Nexus, faut s'en rendre compte ! Qu'on est en train de se faire bourrer ! Là, tu vois pas de bâtiment ! Pose ton Cyberman ! Non ! Il va le faire, il va faire GitCyber, c'est bien ! Envoie ton Zélote ! Est-ce que ça va canarder du Marine ? Ça rajoutera probablement un lap-tech à terme ! On a quand même pris un gaz du côté de chez Special ! Donc il y a moyen qu'on rajoute un lap-tech à terme et que ça devienne un proxy Marine Marauders ! Avant que ce soit juste pour la transition sur la Factory ! Ça vaut ne pas être parfaitement au courant de toutes les arcanes du Chihisteran ! On va tenter un Bunk, ici, pour souiller ! Et derrière, on posera peut-être B2 ! De manière tout à fait normale ! Voilà ! Donc à le Bunk ! Bunker assumé, ici, en limitant la surface de contact entre le pylône et le Nexus ! C'est un positionnement parfaitement OK ! C'est le positionnement, en fait, qui nuifie la possibilité de poser une batterie de bouclier ! Et on a déjà un Marine qui est rentré dans la base ! On n'a pas produit de Zélote du côté de chez Riser ! Du coup, on doit tenir purement avec les probes ! Send the girls ! Bien évidemment ! Y'a pied, 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 pied ! Pour l'instant, c'est un micro-jeu ! Attention, KT ! Une disparition de deux probes ! Ouais, deux probes qui sont mortes là-dessus ! On cancel le Nexus ! Il n'a pas complètement tort ! Il n'a pas complètement tort ! Le Nexus était, en soi, quasi garanti de mourir ! Ce Bunker allait mettre beaucoup, beaucoup de temps à être géré ! Mais il faut aussi faire attention au supply de bloc ! Et c'est dommage, il ne l'a pas anticipé là-dessus ! Yes, yes, yes ! Bon, et bien là, je crois que c'est une petite mise sous pression massive ! Que subit le joueur Indy ! Attention, attention, attention ! Batterie de bouclier qui permet à cette Adepte d'être héroïque, bien sûr ! Elle tape en priorité sur les Marines ! Il y a beaucoup de dépenses, il y a beaucoup de dépenses ! Il y a beaucoup de dépenses, il y a beaucoup de dépenses ! Au moins, ça aura temporisé la sortie du deuxième Adepte ! Néanmoins, un Bunker présent ! Est-ce qu'on va à la chasse ou les CV ? Non, non, là, tu veux sortir ta troisième Adepte ! Et rebalancer la batterie de bouclier par ailleurs ! Une autre bouterie de bouclier ferait du bien ! On a toujours la grosse batterie aussi, qui est disponible, bien sûr ! On n'a pas l'heure de pouvoir recamper le Bunk ! On va s'appliquer à lancer un laboratoire technique, peut-être pour caler quelques Cyclones ! En premier lieu, donc... Voilà, pression chiante ! Mais gérable pour le joueur Protoss ! Protoss son Prism ! Qui est encore Supply Blord ! C'est pour faire un Immortel ! Ouais, 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 ouais ! Je serais pas contre la Robobay, typiquement ! Là... Foutu pour foutu, Robobay, Drop Disrupteur... Ce que tu veux ! Mais faut pas hésiter à tout lâcher ! Bon, après les Immortels c'est très cool aussi, hein ! Notamment contre Terran ! Disrupteur peut-être un petit chouïa moins bien ! Même si tant qu'il n'y a pas le sim, on peut quand même faire des miracles ! Ouais ! Il veut poser sur l'emplacement ! S'il fait ça, c'est vraiment un peu méchant, un peu vilain ! Mais non, il ne fera pas, il n'aura pas le temps, quoi qu'il arrive ! On va néanmoins voir l'unité qui sort de la Robobay ! C'est une information importante à prendre ! Puisque du coup, on va pouvoir réactiver sa Factory ! Et produire du tank pour aider à gérer ça ! Donc on vient s'abuser ! Special ! Qui se coûte absolument tout ! Est-ce qu'il a moyen de remettre de la pression ? Non, pour l'instant il sort juste son Cyclone ! Donc ça ne l'amènera pas à grand-chose de plus ! Pas de Rébellion ou quoi que ce soit ! Mais quel est ce petit O ? Un Prism ! Mais surtout deux Sentries qui ont été warpés ! Dans un Prism, tu peux mettre un Immortel, deux Sentries ! Erreur de positionnement de la part de Special ! Et il n'y a pas de Ricolle en terrain, non ! Potentiellement ! Il y a des choses à faire ! Robobay rajouté très rapidement ! Riser ! Qui fait des choix intéressants ! Seront-ce des choix payants ? Je ne sais pas ! En tous les cas, les Canons Aguili qui ont été laissés derrière du côté de chez Riser ! Yep ! Bon... Alors... La Forge qui est allée à côté ! L'Arrax est posée derrière pour gagner encore plus de temps ! Prism transfert pour aller jouer mais sans les Sentries ! Toutefois, on a préféré embarquer les Adeptes ! Il n'y aura pas d'erreur de positionnement ! Le Cyclone n'est pas loin je crois ! Et là surtout, on a un Viking lancé ! On a les Marines qui sont à la réception ! On a appris de ses erreurs des derniers chez le Nord ! Du côté de chez Spécial, on va quand même réussir à récupérer quelques CV ! Mais effectivement, les Cyclones sont arrivés directement dans la main ! Les Canons Aguili qui ne sont pas du tout suffisants ! Face aux Cyclones ! Ici, elles se font Turbo-Bully ! Ils combottent avec le Marine ! Ça force le Recall ! Mais bon, il n'y a que deux... Ah non, je ne suis plus peur ! Pas peur ! Pas peur ! Ok, c'est bon ! C'est bon, ça a été fait ! Par contre, les Trackers qui ont mal à refaire ! Non, ils ont arrêté les kills ! Ouais ! Un kill de plus ! C'est dommage, les Trackers sont tapés dans les Cyclones plutôt que le Medivac ! C'est vrai qu'à un moment, on aurait probablement pu tuer le Medivac ! Special qui expérimente avec le Core de Riser ! Voilà ! Tout ce que j'ai à dire ! Double Cyclone de Goddash Espériture ! Il va reverrouiller le Prisma ! Quel bâtard ! Aïe, aïe, aïe ! Ça, ça a un vrai coup dur ! Ça a un vrai coup dur ! Ce Prisma, il ne s'était pas encore rentabilisé ! Pas suffisamment ! Il aurait été intéressant pour permettre de décaler face à cette population qui est en train d'arriver et qui va prendre les positionnements que l'on connaît bien sur Blackburn ! On écarte ici l'Immortel mais il s'est déjà fait craquer sa barrière ! Heureusement, ça va forcer un siège lointain ! Mais on a un Medivac avec lequel jouer du côté de chez Special et on va le faire ! Malgré le fait qu'il soit dans le haut rang ! J'ai ramené directement 8 marines dans la main ! La question c'est, est-ce que les tours de warp sont disponibles ? Et seront-ils utilisés de la bonne manière ? Il a foncé pour chopper le tank ! Le tank est mort ! Non, c'est bon, il y a une maître de bouclier ! T'inquiète ! T'inquiète le viewer ! Oh le Colosse ! Le Colosse qui sort en bon timing ! Ce héros ! Ah, il a fait ses kills ! Il a montré qu'il était le patron ! Ah, et c'était pas le tank du coup ! C'était un Cyclone qui a sauté ! Ouais ! Bon ! Alors, on a quand même deux tanks qui vont défendre ! Déjà un Viking qui va pouvoir assister un peu le cousin ! On lance les cadans supplémentaires ! Mais non, victoire en 4 minutes ! Enfin tu vois, victoire en 3 minutes ! Qui devait être une victoire en 6 ! Et finalement ça joue encore ! Ok, le tracker qui prendra effectivement le shot supplémentaire ! Qui le tue ! Coup dur ! Allez ! Prise de B3 Riser ! Prise de B3 ! On change d'axe d'attaque ! T'as la vision sur l'armée ! Bon, c'est quand même bien repositionné du côté spécial ! Parce que son premier positionnement, c'était le bon coup pour se faire abuser par un décalage et un passage par la rampe B2 ! Et ici, ça ne sera pas le cas ! Il va falloir attendre d'avoir le sim et le bouclier de combat là ! Avant d'avoir à nouveau le projet de ressortir ! Ça va donner du temps au jour Protoss pour poser effectivement cette B3 ! Attention ! Et essayer de contrôler cet espace ! Parce que lui n'est pas au courant exactement du timing de Steam et compagnie ! Non mais bon ! Genre, tu peux douter que ça va être un timing forcément tardif au vu du démarrage de la game ! Prisme qui fait un grand tour ! Il y a combien de gate Riser ? Deux ? Ouais, c'est un petit peu dommage ! Il faudrait un petit peu bombarder sur de la gate ! Parce que là, juste un warp-in de trois adeptes ! Trois adeptes dans la ligne de Mineray en Shade ! Le Prisme qui revient pour récupérer les adeptes ! T'as le droit de faire du dégâts en fait ! T'as l'opportunité de faire du dégâts ! Le bon spécial ne va pas avoir la mobilité optimale ! C'est bel et bien de l'adeptes qui est warpé du côté de Riser ! Néphitivement ! Voilà ! TKL, un indien 5K8 piégé dans le corps d'un jeune européen 4K7 ! Ouais, ouais, ouais ! Il va falloir attendre, il va falloir le faire en deux cycles ! Est-ce qu'on peut chronobooster l'un des portails ? La réponse est pour l'instant non ! On est occupé à faire autre chose, à activer le Disrupteur, le Blink, le plus sain d'attaque ! Bon ! Special qui avait entre son SimCity et ses tanks ! Je vais pas dire qu'il n'y a rien qui puisse lui arriver ! De face, oui ! Mais par contre dans le dos, avec ce Prisme transfert ! On a l'opportunité de faire quelque chose ! Alors par contre l'armée de Riser, elle reste au centre de la map ! Et je suis vraiment pas fan de ça ! T'as des observateurs ! Genre vraiment frérot, reviens de la maison ! Oh là il veut grider la prise du Cyclone ! Ouais mais en fait il fait ça en même temps ! C'est ça qui est intéressant ! Ouais ! Je sais pas ! Les adeptes vont-elles finir par accepter leur Shade ? Special qui a hésité un petit peu avec son armée au Nord ! Alors qu'on arrive à bien focus ailleurs les CV, c'est bien ! On va faire pas mal de kills mine de rien sur cette séquence ! Bien que ça soit pas non plus dévastateur ! Le Prisme qui meurt, ça c'est très dommage ! On aurait pu le sauver ! Mais 8 CV qui sont mort sur cette séquence ! Et Riser qui doit absolument revenir sur sa B3 pour défendre le Toriel Honor ! Ok la belle évacuation ! Non mais c'est bien ! Mais c'est bien ! Ici l'évacuation des Probs qui sont mine de rien le truc le plus important ! En Exus ça se remplace ! Les Probs c'est beaucoup plus dur ! Allez hop ! Ouais ! On bouge ici ! On se barre ! Sorti de la part de Special avec Tank Marine Maraudeur ! Oh non ! Qui vient d'être effectué sur le... Disrupteur ! Attention ! Attention ! Il y a encore un Disrupteur de disponible ! Oh non ! Il pose des vitu ! Il est directement dessus ! Il arrive à foutre l'huile ! Salaud ! Quelle blague ! 88 de supply à 38 néanmoins ! 50 de supply d'écart ! C'est quasiment autant que leur... Enfin c'est à dire un peu plus que leur point de MMR d'écart ! Il en a un peu une affaire ! Il avance de manière brutale ! Ouais 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 ! Il a juste attendu en fait sa prochaine opportunité ! Mais la prochaine opportunité tue tout autant que... Si son cheese avait réussi ! Ca se rappelle et bien... 4-1 ! Pour le Mexique ! Et l'Inde qui se retrouve du coup en Losers Match ! Dans lequel ils joueront le Canada ! Bon ! Alors c'était un peu anticipé que ces matchs... Allaient... Allaient assez vite ! Maintenant... Voilà ! Il nous en reste un ! Aujourd'hui ! Alors on va lancer les Winners et Losers en parallèle ! Liés à des disponibilités... Slash... Indisponibilités de joueurs ! Donc on va faire un break ! Mais... On va avoir un match qui devrait être beaucoup plus disputé ! La Corée contre le Mexique ! Parce que Special contre les Coréens on sait à quel point c'est redoutable ! On a une équipe du Mexique qui en 2v2 a des choses à promettre ! Donc... Ca devrait... Esquiver ! Je pense que ça va pas être close ! Tu penses que c'est un massacre aussi ? En vrai là je suis en train de y réfléchir... Et c'est con hein mais...